Coucou YouTube ! Tu vois le petit personnage que j'ai utilisé pendant cette game ? Je vais le garder pendant un an, c'est le plus beau personnage du jeu, 2400 CP. Cote choix chiant si tu le prends, bisous, abonne-toi, c'est du caviar. C'est vrai en plus que c'est du caviar en vrai. La boutique, oh shit. Les gars, voyez ce skin là ? Je vais le garder, mais toute l'année. Toute l'année, ça c'est mon skin de l'année les gars. Alors ça c'est mon skin de l'année les mecs. Vraiment, 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 vraiment. Ghostface, c'est lequel du coup lui ? Apparence Ghostface. Les gars, c'est qui Ghostface ? Ça c'est quoi ? C'est quoi cette arme ? Mitraillette Lima ? C'est une nouvelle mitraillette les gars ? C'est un nouveau truc ? Look l'exécution. Elle a l'air bien trash cette exécution. C'est quoi les gars ? Et merde. Et quand je suis acheté dans la boutique ? Ok, il a une exécution et tout apparemment. Bourreau à la hache, fin violente. Trop bien, vas-y. Fin violente, génial. T'es passé dessus. Oh là 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 là. Oh là 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 ! Les gars, ce skin, je vais le garder, mais toute l'année. C'est un call. C'est un call que je vous fais toute l'année. Je serai avec ce skin. Le Lord, le Roi sonne. Joachin est là, le kick de Boss, le Roi. On l'appelle comme ça, il fait le show avec. Son arme est de crâne, avec de qualité. Sur Twitter et Insta, il défonce tout au canne. Et l'impro sale, quoi ? Tu sens de l'aube. Comme une amie, palme et des testes. Avec toutes les armes, il fait tant qu'un souffrant. Le coeur plaît, Insta, c'est chaud à chasse dans la mâleur. Et dans la rush, dans la fête et dans la cabeceur. Et dans la mâleur. Joachin à la vitesse lumière, ils repliquent. Ils sont de shit à chaque clip, et ils en fait genre. Didier, Omeya et tous les motos. Prendra direct sans le succès. Ok les gars. Alors du coup, ce que je vous propose comme gameplay ce soir, c'est l'event Halloween. On va faire comme si c'était la soirée spéciale Halloween. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est un petit gameplay au couteau. Le nouveau couteau Halloween. Donc, let's go. On va faire notre premier game avec Soxknife. Et on va voir à quoi il ressemble un peu. S'il est stylé ou pas. Oh merde. Ah ouais. Ah ouais. Là, il est stylé. Donc, ce sera un gameplay extrêmement basé sur les mouvements. Sur l'outplay. Regardez les gars. Il a vu que c'était un bouclier. Il a reculé. Ah mais c'est le français de tout à l'heure. Regardez cette pute les gars. Tu te sens malère là ? C'est un gros ce merde là. C'est pas la première fois. Petit chien là. Hey. What's up ? Il faut que j'essaye mon couteau. Il marche comme un couteau normal. J'ai pas à m'en plaindre. Il marche très bien. Mais où es-tu ? Mais où t'es gros ? Il avait une petite moustache lui non ? Ok, on en a un qui campe là-bas. On va aller lui rendre visite. Apparemment, il est au rez-de-chaussée. Donc, ce serait giga méga pratique. Oh, une caisse. Oh, putain, le chien. Oh, dans le trou du cul. Je l'ai mis dans le trou du cul à ce bâtard. Regardez-le comment il est beau, les gars. Regardez cette tête de troll. J'adore ce crime. J'adore ce personnage, les gars. C'est vraiment un giga trashou. Je l'aime de ouf. Ça mérite une exécution, vu que je l'aime bien. En musique ? Allez. En musique. En musique. T'es content toi, Activision, pour une fois ? Mec, ils ont fait tout un événement, gros. Ils ont sorti une nouvelle arme, etc. Et tout. La nouvelle arme est sympa. La nouvelle arme est sympa. Juste la mire est dégueulasse. Mais ça, bon, ouais. On va pas râler d'une mire, d'une arme. Qui a fait ça ? C'est qui qui a jeté une termite sur mon tracteur ? C'est tellement la zone des rats, ici. Il a envoyé une termite, il s'est caché. Et là, il y a une balle de sniper qui vient de taper dans le bac de mon camion. Je pense pas qu'il soit en l'air. Je pense juste que c'est le dénivelé de l'herbe qui fait croire qu'il est en l'air. Mais il est absolument pas en l'air. Il est juste là, en fait. Ouais, c'est ça. Quoi ? Génie. Bon, ça, ça, tu pouvais pas le tanker avec un trophée. Mais très, très joli mou. Monsieur Batak 051. Je suis admiratif du mouvement que tu viens de faire. Bravo. Et là, on va partir sur une petite exécution, les gars. Je pense que c'est la... Attends. La glissade. Et le one shot au couteau. On adore. M-Bot. M-Bot mort. Il va se passer un truc, là, non ? Ah, c'est bien ce que je me disais. Ça vous dit, chat, qu'on fasse un... Merde. Attends, il... Ah. Il commençait vraiment à s'éloigner. J'ai... Je voulais faire un 3-6 couteau, mais j'ai pas eu le temps, les gars. Il manque un kill. Comment ça, il manque un kill ? Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Merde. Il s'est pris dans... Il s'est pris dans les pneus, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Il y a une thermite qui a pas compté. Bon, c'est pas grave, les gars. C'est des choses qui arrivent. Il y a moyen que ce soit... Les gars, il y a moyen, si vous regardez le replay ou quoi, ou que vous faites un clip. Il y a moyen que ce soit la... Quand j'ai balancé ma frappe, il y a l'autre voiture qui est arrivée. Il y a moyen que ce soit l'autre voiture qui l'est écrasée, frérot. C'est comme si je balançais une bara contre cette porte en rebond, tu vois. On se rendait compte qu'il y avait un joueur juste ici et qu'on l'exécutait devant tout le monde. Ah ouais. Là, je lui fais croire que je pars, alors que je pars-part. Oh, sale chien. Là, en gros, il y a la zone qui push, les gars. Le hangar, là, c'est le dernier truc qui est en zone. Le mec va devoir sortir. S'il sort par devant l'hélico, ce truc-là, il va devoir traverser là, il est mort. S'il sort par derrière, il a le temps de toucher ici, il sera pas mort. Et là, ce qu'on peut voir, les gars... C'est que ce mec... Il a quelque chose d'un peu spécial. Je sais pas si vous avez vu. C'est déjà, il joue RPG. Bon, ça, c'est pas très grave, tu vois. C'est normal, même. On rentre. Il avance que en fonction de moi depuis tout à l'heure, les gars. Il avance qu'en fonction de moi, en fonction de mes mouvements, mes déplacements. Et deuxièmement... Il a tout contre le bouclier tout en ayant un bouclier. Hop, petit pré-shot de la termite. Ce mec, il streamhack ou il shit. Il y a pas plusieurs options, en fait. Hop, il a reposé le bouclier. Lance roquette, sûrement. Il est dans le gaz. Je vais lui proposer... Là, on va l'inviter à faire sa vie dans le gaz. Regardez. Il a préféré mourir dans le gaz plutôt que d'afficher son pseudonyme. Comme ça, on dirait pas, tu sais... Quand t'arrives sur live, tu connais pas et tout. Tu peux dire, ouais, putain, il fait que crier à ça et tout. Mais en fait, il y a des comportements qui sont flagrants. Genre des choses que des personnes normales, elles feraient pas. Alors que eux, ils font tout comme ça. La taille du rat, pour mourir dans le gaz. Comme ça, c'est un gros rat. Jusqu'au Guatemala, on te regarde. Je bois votre café, les gars. Voilà, je voulais vous le dire, quand même. Moi, je suis déjà mort dans ce quart. Mais je se remaquais pas. Juste, je suis un gros débile. Ouais, mais lui, nonal, j'entends ce que tu dis, tu vois, frérot. Mais lui, par exemple, ça se voit que c'était pas un débile. Je dis ça, tu sais pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu tiens une ligne. Déjà, c'est que t'es pas mauvais. Regarde, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu tiens une ligne, que le mec décale, que tu tires une seule balle et tu te casses, c'est vrai que t'es pas mauvais. Et je dis ça par rapport au fait qu'il a pris la ligne à la termite, parce qu'il savait que j'avais un bouclier. Et il a pré-shot la termite tout en partant en cover. En gros, ça a fait comme ça, par exemple. Imagine, j'attends que quelqu'un arrive là, ça a fait ça. Et tu prends un autre angle. Ce joueur, il m'a fait exactement ça, frérot. Ah, c'est bien. Juste moi. C'est pas les longs, la bagnole. Alors là, les gars, grosso modo, je suis en bord de zone. Enfin, je suis en milieu de zone. Ce qui fait que, concrètement, je peux rien faire. Si je sors challenge ces gens-là, il y a des gens de la hauteur ou des gens complètement à l'opposé qui peuvent me tuer. Si je vais là pour tuer les gens qui arrivent d'ici, exactement pareil. Les gens de là ou les gens de là vont me tuer. À partir du moment où il y a une colline d'un côté et une colline de l'autre qui prennent les powerposes, t'es complètement entouré et tu peux faire qu'une seule chose, c'est patienter. C'est le petit cours coaching, les gars. Je sais que ça vous fait plaisir. À chaque fois, il y a des bons retours. Intro direct, YouTube. À tout moment, frérot, je prends un pruneau par cette maison et il y en a un autre qui arrive par l'autre fenêtre. Quand t'es positionné ici et que ces gens-là, ils partent, tu te mets à une fenêtre à une porte histoire de voir ces gens qui avancent, ok ? Donc là... Oh, un ballon. Attends, c'est... Donc tu te mets comme ça, tu vois. Tu check. Et là, tu regardes. Tranquilou, pilou. Juste tu regardes. Et logiquement, s'il y a quelqu'un là à droite, on devrait le voir passer. Voilà, il est là. Il est contre la maison, là. Hop. Petite glissade derrière. Facile. Ça ne nous aura pris qu'un stuff. Maintenant, on se repositionne. On sait que ce quartier est complètement clair, ok ? Tout à l'heure, on a vu que la frappe de précision partait de par là. Donc, je m'oriente quand même par ici histoire de ne pas prendre une tête. On attend. Il reste trois personnes. Donc, il y a lui. Il en reste deux autres. Probablement un là et un là. Sachant qu'il y a une gitoune, un là et un à savoir s'il est plutôt dans ce secteur ou plutôt dans celui-là. C'est moi qui ai la zone la plus proche. On se rappelle qu'il y a eu lui qui a balancé la frappe de précision. Donc, logiquement, il sera calé contre ce mur. Contre ce mur. Soyez sûr que contre ce mur-là, on va se retrouver avec un ou deux joueurs. Et par la gauche, il n'y a pas de raison que quelqu'un avance. Vous savez pourquoi ? Enfin... Je n'ai pas eu une arme avec laquelle je peux lui tirer dessus. Et on ne la joue qu'avec cette arme. des joueurs. Pas loin. Bon. Bref. Là, personne ne va arriver de ce côté. Regardez bien. Il va partir plus vers la gauche vers ses cailloux. Parce que là, de ce côté-là, il n'y a zéro cover, les gars. Donc là, il n'a pas le choix. Ah bah... Mais c'est illogique. Pourquoi tu fais ça ? Tu me fais avoir tort, en plus. On ne sait quoi. Juste parce qu'il m'a fait avoir tort. Bon, allez. Du coup, situation de 1 contre 1. Du coup, 1 contre 1 final. On voit que le dernier joueur est là. Il m'a repéré. Je l'ai repéré. Je peux mettre ma musique de fin. Je balance une paralysante derrière lui. On va avoir une nouvelle zone. Je flanque. I am assist. Ouh ! Qu'aillard, c'est I am assist ? Joueur manette, les gars. Mais ce n'est pas grave. Il faut juste attendre que mes stuff se rechargent. ڈ�� Il prend de la distance, il a raison, il joue bien. Asique, Asique, Asique ! What's up ? Maquina ! Chau, Asique ! Oh ! Sous-titrage ST' 501